La boîte TNT est particulière parce que nous voulions jouer sur les matériaux. Cette montre est composée d'un conteneur étanche à la base dans lequel est conditionné le mouvement. Ce conteneur est en titane pour qu'il soit particulièrement léger et sur ce conteneur vient s'articuler 14 composants. Il y a les lunettes dessus, supérieures, inférieures, il y a les protèges cornes, il y a les protèges couronnes et tous ces matériaux, toutes ces pièces sont indépendantes les unes des autres ce qui fait qu'on peut jouer à mêler des matériaux. On a fait acier avec de l'eau rose, on a mis du caoutchouc, on a mis de l'ITR qui est une résine synthétique, on peut jouer aussi avec la céramique, on peut jouer avec du titane, du carbone, enfin tous ces matériaux qui permettent d'articuler cette boîte un peu comme un puzzle en fonction du mouvement et de la connotation de l'image qu'on veut lui donner, une image plus technique, une image plus classique, ça permet beaucoup plus de flexibilité et puis finalement c'est aussi amusant de pouvoir jouer parce que l'horlogerie a quand même un côté amusant, il ne faut pas être toujours figé dans un modèle qui ne bouge pas. L'autre particulier de cette boîte c'est qu'on a aussi un bracelet qui est totalement intégré avec un insert qui rentre dans la boîte ce qui fait qu'il y a une parfaite intégration du bracelet. La dernière particularité de cette boîte c'est sa glace. la glace saphir qui recouvre le mouvement. On a décidé de mettre un traitement anti-reflet dessus et dessous. Normalement le traitement anti-reflet se met sous la glace du côté du mouvement parce que ça évite justement tous les problèmes de rayures mais là on a travaillé sur un deuxième anti-reflet qui est vraiment irrayable parce que ça donne vraiment cette transparence de la glace quand vous regardez la montre depuis le haut vous avez l'impression qu'il n'y a rien entre votre regard et le mouvement qui est au fond de la boîte. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.